C'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser l'antenne. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Eh bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. Ça y est, nous y voilà au crépuscle. de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Edouard. Bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, on ouvre la deuxième section de notre cahier de vacances, ce magnifique petit livre de Murray Rothbard intitulé « Etat, mais qu'as-tu fait de la monnaie ? » La dernière fois, Rothbard nous y avait compté l'origine fondamentale des échanges, la diversité des ressources et des compétences et l'inégalité de leur répartition dans la nature et chez l'homme. Il avait également souligné les limites du troc et la nécessité de recourir à des biens intermédiaires dans les échanges pour faciliter l'échange indirect, opération extraordinaire qui a donné naissance à la civilisation. Au cours de cette réflexion, Rothbard nous avait aussi permis de saisir une leçon simple mais ô combien importante, la monnaie est une marchandise. Toute monnaie est apparue et doit apparaître à partir d'une marchandise utile qui est sélectionnée par le marché pour servir de moyen d'échange. Enfin, il a identifié les avantages de la monnaie qui permet la spécialisation, le calcul économique et qui, outre sa fonction de moyen d'échange, peut devenir réserve de valeur et unité de compte. Poursuivons la lecture de cette première partie intitulée « La monnaie dans une société libre ». Petit 5. L'unité monétaire Maintenant que nous savons comment la monnaie a émergé et quelles fonctions elle remplit, nous pouvons nous demander comment la monnaie marchandise est utilisée. Plus précisément, quel est le stock de monnaie dans la société ou encore l'offre de monnaie. Et comment est-elle échangée ? Tout d'abord, la plupart des biens physiques tangibles sont échangés en termes de poids. Les marchandises physiques sont généralement mesurées en poids si bien que l'échange a lieu en unités telles que des tonnes, des kilos, des onces, des grains, des grammes, etc. L'or ne fait pas exception. L'or s'échange en unités de poids comme toutes les autres marchandises. La taille de l'unité commune choisie pour les échanges n'a évidemment aucune importance pour un économiste. Dans les pays qui utilisent le système métrique, on préfère compter en grammes. En Angleterre et aux Etats-Unis, on préfère les grains et les onces. Toutes les unités de poids sont convertibles entre elles. Une livre vaut 16 onces. Une once vaut 437 grains et demi ou 28,35 grammes, etc. Supposons que l'or soit choisi comme monnaie. La valeur de l'unité or utilisée n'a aucune importance pour nous. Martin peut vendre un manteau pour une once d'or aux Etats-Unis ou pour 28,35 grammes d'or en France. Les deux prix sont identiques. Nous avons peut-être l'air d'enfoncer des portes ouvertes. Cependant, beaucoup de malheurs dans le monde pourraient être évités si les gens comprenaient mieux ces évidences. Par exemple, tout le monde, ou presque, croit que la monnaie, ce sont des unités abstraites de quelque chose et que chaque monnaie est attachée à un pays. Même à l'époque de l'étalon or, les gens raisonnaient ainsi. Toutes ces monnaies étaient bien liées à l'or mais on considérait qu'elles étaient souveraines et indépendantes. Par conséquent, les pays ne rencontraient aucun obstacle lorsqu'ils décidaient d'abandonner l'étalon or. Pourtant, toutes ces dénominations n'étaient que des noms donnés à certaines unités de poids, d'or ou d'argent. La livre sterling britannique représentait à l'origine un poids d'une livre d'argent. Quant au dollar, c'était l'appellation courante d'une once d'argent frappée par un comte bohémien du nom de Schlich au XVIe siècle. Le comte de Schlich vivait dans la vallée de Joachim, encore appelée Joachimstahl. Les pièces du comte avaient acquis une très bonne réputation du fait de leur uniformité et de leur bonne aloi. Ils étaient surnommés Thalers de Joachim et devinrent finalement des Thalers. Le nom dollar apparu par la suite comme un dérivé de Thaler. Sur le marché, donc, les différents noms de ces unités sont de simples définitions d'unités de poids. À l'époque de l'étalon or, avant 1933, les gens disaient que le prix de l'or était fixé à 20 dollars l'once. Mais cette façon de parler était tout à fait trompeuse. En réalité, le dollar était défini comme le nom d'un vingtième d'once d'or, à peu près. Il était donc erroné de parler de taux de change entre les monnaies des différents pays. La livre sterling ne s'échangeait pas réellement contre 5 dollars. Le dollar était défini comme un vingtième d'once d'or. Et à l'époque, la livre sterling était définie comme un quart d'once d'or. Ce qui correspond, évidemment, à 5 vingtièmes d'once d'or. Maintenant, tous ces taux de change et cette profusion de noms sont déroutants et trompeurs. Nous parlerons plus loin dans le chapitre sur l'intervention de l'État dans la monnaie et de la façon dont ils sont apparus. Sur un marché parfaitement libre, l'or est simplement échangé directement en grammes, en grains ou en onces et des noms aussi obscurs que le dollar, le franc, etc. sont totalement inutiles. C'est pourquoi, dans ce chapitre, nous préférons parler de la monnaie en termes d'once et de grains. Naturellement, l'unité de poids retenue par le marché pour mesurer la monnaie marchandise est celle qui est la plus commode à utiliser. Si la monnaie est le platine, il sera vraisemblablement échangé en fraction d'une once. Si c'est le fer, il sera mesuré en livres ou en tonnes. Évidemment, ce choix n'a aucune importance du point de vue d'un économiste. Petit 6. La forme de la monnaie La taille et le nom de l'unité monétaire n'ont quasiment aucune importance sur le plan économique. La forme du métal non plus. Lorsqu'une marchandise est de la monnaie, il s'ensuit que le stock tout entier de ce métal, du moment qu'il est accessible à l'homme, constitue le stock mondial de monnaie. La forme sous laquelle ce métal se présente à un instant donné n'a pas d'importance. Si la monnaie est le fer, alors tout le fer est de la monnaie, qui se présente sous forme de barres, de blocs ou incorporés dans des machines spécialisées. L'or a été échangé comme monnaie sous différentes formes, des pépites, de la poussière, dans des sacs, et même sous forme de bijoux. Il n'est pas étonnant que l'or, comme les autres monnaies, soit échangé sous ces différentes formes, puisque c'est surtout leur poids qui compte. Cependant, il est vrai que certaines formes sont plus pratiques que d'autres. Au cours des siècles récents, l'or et l'argent ont été divisés en pièces pour les petites transactions quotidiennes et en lingots plus lourds pour les grosses transactions. Le reste de l'or est incorporé dans des bijoux et autres ornements, mais transformer de l'or d'une forme dans une autre demande du temps, du travail et d'autres ressources. Cela devient une activité commerciale comme une autre et le prix de ce service est fixé normalement. La plupart des gens considèrent que les joyers ont parfaitement le droit de fabriquer des bijoux en or, mais ils ne sont pas d'accord lorsqu'il s'agit de faire des pièces de monnaie. Pourtant, sur le marché, la fabrication de pièces est un commerce comme un autre. Du temps de l'étalon or, beaucoup de gens s'imaginaient que les pièces avaient quelque chose de plus que de simples blocs d'or, barres, lingots ou toute autre forme. Il est vrai que 33 pièces avaient plus de valeur qu'un lingot, mais il n'y avait là aucune propriété mystérieuse des pièces. Cela s'explique parce que fabriquer des pièces en partant d'un lingot coûte plus cher que de fabriquer un lingot en fondant des pièces. Du fait de cette différence, mes pièces avaient plus de valeur sur le marché. 7. Les monnaies privées De nos jours, la notion de monnaie privée paraît si étrange qu'il n'est pas inutile de l'approfondir. Nous avons pris l'habitude de penser que la monnaie est l'un des attributs de la souveraineté. Pourtant, nous ne reconnaissons plus aucune prérogative royale et le principe américain de la souveraineté est qu'elle réside dans le peuple, non dans l'État. Comment la monnaie privée fonctionne-t-elle ? Comme nous l'avons dit, de la même manière que les autres commerces. Chaque émetteur fabrique des pièces de la taille et de la forme la plus satisfaisante pour ses clients. Le prix est déterminé par le jeu de la concurrence sur le marché. L'objection fréquente est qu'il est trop compliqué de peser ou d'estimer des morceaux d'or à chaque transaction. Mais qu'est-ce qui empêche les émetteurs privés d'estampiller leurs pièces et d'en garantir le poids et le titre ? Les émetteurs privés sont au moins aussi bien placés que l'État pour garantir leurs pièces. Les morceaux de métal en vrac ne sont pas acceptés comme des pièces. Les gens préfèrent utiliser des pièces dont la qualité est garantie par un émetteur ayant une bonne réputation. Nous avons vu que c'est précisément grâce à ses performances en tant que pièces d'argent que le dollar a pris autant d'importance. Les adversaires des monnaies privées font valoir le risque de fraude. Pourtant, ces mêmes adversaires font confiance à l'État pour assurer le monnayage. Mais si l'on a confiance dans l'État, autant lui faire confiance pour interdire et réprimer la faute dans un système de monnaie privée. Il est généralement admis que la répression des fraudes, du vol et des autres crimes est la principale mission de l'État. Lorsqu'un État est incapable d'arrêter un criminel sur le marché de la monnaie, il ne faut pas lui confier le monopole de la monnaie et renoncer à avoir des émetteurs privés honnêtes. Quelle chance y a-t-il d'avoir ainsi une bonne monnaie ? Si l'on ne peut plus se fier à l'État pour attraper un voyou de temps en temps, pourquoi lui confier le contrôle absolu de la monnaie et lui laisser la possibilité d'altérer les pièces, de les falsifier et de se comporter en toute légalité comme le seul voyou du marché ? Il serait absurde de proposer que toute propriété soit collectivisée dans le but d'empêcher le vol. Pourtant, c'est exactement le même raisonnement qui est utilisé pour justifier l'abolition des monnaies privées. De plus, tout le commerce moderne est basé sur le respect de certaines normes. La pharmacie vante une bouteille de 8-11 de lotion, le boucher vante une livre de viande, l'acheteur s'attend à ce que ces quantités soient précises et elles le sont. Et songez aux milliers et milliers de produits industriels spécialisés qui doivent répondre à des normes et à des spécifications très précises. Quand on achète un boulon d'huite, on veut un boulon d'huite et pas de 7 mm. Pourtant, le commerce ne s'est pas effondré. Rares sont les gens qui considèrent que l'État devrait nationaliser l'industrie des machines-outils sous prétexte qu'il est dans son rôle de protéger les normes. L'économie de marché contemporaine est faite d'une infinité d'échanges inextricables dont la plupart reposent sur des normes quantitatives et qualitatives. Pourtant, les cas de fraude sont rares et ils peuvent être poursuivis en justice, au moins en principe. Il en est de même avec les monnaies privées. Soyons certains que les clients et les concurrents d'un émetteur seraient les premiers à surveiller tout risque de fraude sur le poids ou le titre des pièces. Selon les avocats du monopole public du monnayage, la monnaie est différente des autres biens parce que la loi de Gresham montre que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Ainsi, on ne peut pas se fier au marché pour fournir au public une monnaie de qualité. Mais cette interprétation repose sur une erreur d'interprétation de la célèbre loi de Gresham. La loi dit en fait qu'une monnaie artificiellement surévaluée par l'État chasse de la circulation celle qui est artificiellement sous-évaluée. Supposons, par exemple, que les pièces d'une once d'or sont en circulation. Après quelques années d'usure, mettons que certaines pièces ne pèsent plus que 0,9 onze. Sur le marché, les pièces usées circulent à 90% de la valeur des pièces d'origine et elles ne sont plus acceptées pour leur valeur faciale. Si le marché doit rejeter certaines pièces, ce sont bien les mauvaises pièces. Mais si l'État décrète que les pièces usées doivent être traitées comme des pièces neuves en parfait état et qu'elles doivent être acceptées pour le remboursement des dettes, qu'est-ce qui se passe ? L'État impose par la force un contrôle des prix sur le taux de change entre les deux types de pièces. En insistant pour maintenir la parité, alors que les pièces usées devraient s'échanger 10% moins cher, ils surévaluent artificiellement les pièces usées et sous-évaluent les neuves. Chacun a alors tendance à faire circuler ses pièces usagées et à conserver les bonnes. La mauvaise monnaie chasse la bonne est alors une conséquence de l'intervention de l'État sur le marché et non le fait du marché lui-même. En dépit des attaques incessantes des États rendant leur existence très précaire, les monnaies privées ont prospéré à de nombreuses reprises au cours de l'histoire. Les premières pièces furent frappées par des orfèvres privées, confirmant ainsi la règle qui veut que ce soit les individus libres qui innovent et non l'État. En fait, lorsque l'État a commencé à monopoliser le monnayage, les pièces royales arboraient le sceau d'un banquier privé en qui le public avait, semble-t-il, bien plus confiance que dans l'État. Des pièces d'or de fabrication privée ont circulé en Californie jusqu'en 1848. Petit 8. La bonne quantité de monnaie À présent, nous devons nous demander de combien de monnaie dispose-t-on dans la société et comment est-elle utilisée. En particulier, nous devons nous poser l'éternelle question de combien de monnaie avons-nous besoin. L'offre de monnaie doit-elle être régulée selon un critère quelconque ou bien peut-elle être laissée entièrement au marché ? Tout d'abord, le stock total ou l'offre de monnaie dans la société à un instant donné est le poids total de la monnaie marchandise existante. Supposons pour le moment qu'une seule marchandise devienne une monnaie sur le marché. Supposons de plus que cette marchandise soit l'or, quoique nous aurions pu choisir l'argent ou même le faire. Ce n'est pas à nous mais au marché de décider quelle marchandise utiliser comme monnaie. Puisque la monnaie est de l'or, l'offre totale de monnaie est le poids de l'or disponible dans la société. La forme de cet or importe peu, sauf si certains coûts de transformation sont plus importants que d'autres. Par exemple, le fait de frapper des pièces coûte plus cher que de les faire fondre. Dans ce cas, l'une de ces formes est sélectionnée par le marché comme monnaie de compte et les autres formes ont une décote ou une surcote en fonction de leur prix de marché respectif. Les variations du stock total d'or obéissent aux mêmes lois que pour les autres biens. La production des mines augmente le stock, l'usure des pièces et des outils de production diminuent, etc. Le marché a sélectionné un bien durable comme monnaie, or la monnaie ne s'use pas au même rythme que les autres biens car elle est utilisée comme moyen d'échange et la production annuelle a tendance à être faible comparée au stock existant. Le stock total d'or par conséquent évolue en général très lentement. Quelle devrait être l'offre de monnaie ? Tous les critères imaginables ont été proposés, la monnaie pourrait croître avec la démographie, avec le volume des échanges, avec le volume de la production afin de maintenir un niveau de prix constant, etc. Rares sont ceux qui ont proposé de laisser la décision au marché. Mais il est un aspect essentiel par lequel la monnaie est différente des autres biens. Cette différence nous donne la clé pour comprendre les questions monétaires. Lorsque la quantité disponible de n'importe quel autre bien augmente, cet accroissement confère un bénéfice social. Il y a lieu de s'en réjouir. Une plus grande abondance de biens de consommation signifie que le niveau de vie de la population augmente. Pour les biens de production, cela signifie que le niveau de vie future va augmenter. La découverte de nouvelles terres fertiles ou de ressources naturelles améliorent aussi les perspectives de niveau de vie actuel et futur. Mais qu'en est-il de la monnaie ? Une augmentation de l'offre de monnaie est-elle un gain pour la société ? Les biens de consommation sont consommés en totalité et les biens capitaux et les ressources naturelles sont utilisés pour fabriquer les biens de consommation. Mais la monnaie n'est pas consommée. Sa fonction est de servir comme moyen d'échange, c'est-à-dire pour faciliter le transfert des biens entre les personnes. Ces échanges se font tous sur la base de prix en monnaie. Donc si un téléviseur s'échange contre 3 onces d'or, nous dirons que le prix du téléviseur est de 3 onces. À tout moment, les biens dans l'économie sont échangeables à certains cours ou prix en or. Mais quid de la monnaie ? La monnaie elle-même a-t-elle un prix ? Puisqu'un prix n'est qu'un rapport d'échange, la réponse est oui. Si ce n'est que le prix de la monnaie est un tableau qui contient une multitude de rapports d'échange avec les différents produits du marché. Ainsi, supposons qu'un téléviseur coûte 3 onces d'or, une automobile 70 onces, une miche de pain 1 centième d'once et une heure des conseils juridiques de Martin 1 onces. Le prix de la monnaie est donc la liste de ces rapports d'échange. Une once d'or vaut un tiers de téléviseur, un soixantième d'automobile, 100 miches de pain ou une heure de conseil juridique de Martin. Et ainsi de suite. Le prix de la monnaie par conséquent est le pouvoir d'achat de l'unité monétaire. Dans le cas présent, une once d'or. Il nous indique ce qu'il est possible d'acheter contre cette once d'or de la même manière que le prix d'un téléviseur nous dit ce qu'il est possible d'échanger contre un téléviseur. Qu'est-ce qui détermine le prix de la monnaie ? Les mêmes forces qui déterminent tous les prix sur le marché. Cette loi vénérable est vérifiée à toutes les époques. L'offre et la demande. nous savons tous que lorsque l'offre d'oeufs augmente, le prix a tendance à baisser. Si la demande des clients augmente, le prix a tendance à monter. Il en va de même pour la monnaie. Une augmentation de l'offre de monnaie a tendance à faire baisser son prix. Une augmentation de la demande de monnaie a tendance à faire monter. Qu'est-ce que la demande de monnaie ? Dans le cas des oeufs, nous comprenons ce que signifie demande. C'est la quantité de monnaie que les consommateurs sont prêts à dépenser pour des oeufs plus les oeufs que les producteurs préfèrent ne pas vendre pour les garder. De même, dans le cas de la monnaie, la demande n'est autre que l'ensemble des biens offerts en échange de la monnaie plus la monnaie gardée en réserve et non dépensée pendant un certain laps de temps. Dans les deux cas, l'offre correspond au stock total de marchandises disponibles sur le marché. Que se passe-t-il dans ce cas lorsque l'offre d'or augmente et que la demande de monnaie reste stable ? Le prix de la monnaie baisse, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat de l'unité monétaire diminue sur toute la ligne. Une once d'or vaut alors moins que 100 miches de pain, un tiers de téléviseur, etc. réciproquement, si l'offre d'or diminue, le pouvoir d'achat de l'once d'or augmente. Que se passe-t-il si l'offre de monnaie varie ? Reprenant l'exemple de David Hum, l'un des premiers économistes, nous pouvons nous demander ce qui se passerait si au cours d'une nuit, une fée se glissait dans nos poches, dans nos coffres et dans nos portes-monnaies et doubler notre stock de monnaie. Dans notre exemple, elle doublerait par magie notre stock d'or. Serions-nous deux fois plus riches ? Évidemment pas. Ce qui nous rend riches, c'est l'abondance de biens et cette abondance n'est limitée que par la rareté des ressources telles que la terre, le travail et le capital. Multiplier le nombre de pièces ne fait pas naître spontanément ces ressources. Il se peut que nous nous sentions deux fois plus riches sur le moment, mais clairement, il en résulte simplement une dilution de la monnaie. Dès que le public commencera à dépenser ses nouvelles richesses, les prix auront tendance à doubler ou du moins à monter jusqu'à ce que la demande soit satisfaite et que la monnaie cesse d'enchérir contre elle-même pour les biens disponibles. Ainsi, nous voyons qu'une augmentation de l'offre de monnaie fait baisser son prix, comme avec n'importe quel bien, mais cette augmentation ne procure aucun bénéfice social contrairement aux autres biens. La population ne devient pas plus riche. Tandis qu'une augmentation des biens de consommation ou de production améliore notre niveau de vie, la monnaie supplémentaire fait monter les prix et cela dilue son propre pouvoir d'achat. L'explication de ce paradoxe est que la monnaie n'est utile que pour sa valeur d'échange. Les autres biens ont une utilité réelle à des degrés divers si bien qu'une augmentation de l'offre permet de mieux satisfaire les désirs des consommateurs. La monnaie n'a de valeur que dans la perspective d'un échange. Son utilité réside dans sa valeur d'échange ou pouvoir d'achat. Notre loi qu'un accroissement de la monnaie n'apporte aucun bénéfice social dérive du fait qu'elle est utilisée exclusivement comme moyen d'échange. Une augmentation de l'offre de monnaie ne fait que diluer l'efficacité de chaque once d'or. A l'inverse, une diminution améliore la capacité de chaque once à jouer son rôle. Nous arrivons donc à la conclusion surprenante que la quantité de monnaie disponible n'a aucune importance. N'importe quelle quantité convient aussi bien qu'une autre. Le marché s'ajuste simplement en modifiant le pouvoir d'achat ou l'efficacité de l'unité monétaire. Il n'est pas nécessaire d'intervenir pour modifier l'offre de monnaie qui est déterminée par le marché. A ce stade, un planificateur monétaire pourrait objecter d'accord à supposer qu'il soit inutile d'augmenter l'offre de monnaie. N'est-ce pas une perte de temps que d'extraire l'or des mines ? L'État ne devrait-il pas faire en sorte que l'offre d'or soit constante et interdire les activités minières ? Cet argument peut sembler plausible à ceux qui ne voient aucune objection de principe à ce que l'État intervienne mais il ne convainc pas l'avocat de la liberté. Cette objection néglige un aspect important. L'or n'est pas seulement de la monnaie, mais aussi inévitablement une marchandise. Une augmentation de l'offre de monnaie n'apporte peut-être aucun bénéfice monétaire mais elle apporte sans doute un bénéfice non monétaire. c'est-à-dire qu'elle permet de disposer de plus d'or pour la consommation ornements, dentisterie, etc. ainsi que pour la production activité industrielle. L'extraction d'or par conséquent n'est pas un gaspillage pour la société. Nous concluons donc que c'est le marché comme pour tous les autres biens qui doit déterminer l'offre d'or. Mis à part la supériorité morale et économique de la liberté par rapport à la coercition, il n'y a pas lieu d'imposer une quantité meilleure qu'une autre et le marché produit de l'or en quantité suffisante pour satisfaire les consommateurs comme on le voit pour les autres produits. Stop ! C'est tout pour aujourd'hui. C'est, je le rappelle, un cahier de vacances et donc on y va mollo, mollo en mode détente. Ce livre est excellente clarté de simplicité et d'intelligence. Je te laisse méditer sur ces notions d'unité monétaire exprimées en poids de métal généralement, des formes que peut prendre la monnaie, de la légitimité des monnaies privées dans un marché libre et de l'impact négatif des interventions étatiques visant à imposer une quantité donnée de monnaie. Tweet, like, retweet, abonne-toi à la chaîne et partage ce cahier de vacances autour de toi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada